Saloum Djané est une commune située dans le département de Fondioun. Ici, les populations vivent le martyr, manque d'eau, faible consommation de l'électricité, entre autres problèmes. Le maire sonne l'alerte et interpelle les chefs de l'État. Nous interpellons son excellent chef d'État. Parce que si vous venez de Toubacota, vous traversez tous les problèmes du monde. Ici, pendant l'hivernage, en maternité, les femmes écoulent beaucoup de problèmes. Nous allons commencer d'abord par le village même de M. Sidikadé, à Colas-Socé, il n'y a même pas d'ambulance. Nous avons besoin de forage, il n'y a pas de forage dans cette zone. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'instructurité où vraiment les femmes peuvent garder leur culture. Malgré les difficultés, un projet de renforcement des activités agricoles des populations est initié par le PRODAC. C'est ça le sens de la mission du PRODAC. Le PRODAC, globalement, est là pour servir d'incubateur aux jeunes et aux femmes qui ont besoin d'être formés, d'être accompagnés dans les différentes activités génératrices de revenus. Donc le PRODAC, on l'a déjà fait à Cédu, on l'a fait à Kermemassar. Nous le ferons ici, à Salomdiane, notamment à Niambato, nous le ferons à Dodi, nous le ferons à Fafakourou, nous le ferons à Boulel. Aujourd'hui, à Kersambakan, c'est encore déjà prêt, presque prêt. Vous allez à Sangal Kam, c'est aussi prêt. Donc c'est notre mission, c'est notre mission, c'est d'accompagner les jeunes à trouver un emploi, c'est d'accompagner les jeunes à se former et à créer les emplois eux-mêmes. La commune de Kersalungdjani regroupe 48 villages. Leur principale activité reste l'agriculture et le commerce. Et ces populations interpellent le chef de l'État afin de développer cette localité.